Bonjour à tous, avec l'acteur et producteur américain Tony Scottie et Sylvie Vertan, le miniment de la musique a en effet connu le calme après l'orage de l'idole des jeunes, Johnny Hallyday. J'ai trouvé un homme qui était mon amant, mon ange gardien et mon père, raconte la vidette des années ayées lors d'un entretien accordé au journal Point de vue. De son histoire d'amour avec l'américain Sylvie Vertan explique au GDD en octobre dernier. Elle confie. « Tony était marié et je sortais de mon mariage avec Johnny, qui à l'image de notre histoire, ne s'est pas achevée dans le calme. Quatre ans après son divorce, tumultueux avec le rocker en 1980, raconté dans un jour indestant. Sylvie et Johnny, les amants terribles, diffusés ce vendredi 14 octobre sur France 3. Elle prend pour époux l'américain ensemble et l'adopte Darina, né en Bulgarie, pays d'origine de l'icône d'Eyeye. Une famille recomposée dans laquelle elle n'a pas toujours été simple. Entre David Hallyday et son beau-père, les débuts ont été un peu compliqués. C'était difficile pour lui car il n'avait jamais connu un homme en permanence, explique Sylvie Vertan à Point de vue en évoquant son fils. Mais la relation entre les deux hommes a finalement évolué dans le bon sens. Ce n'était pas des va-et-vient, des interruptions de relation. David avait besoin de cette stabilité et il l'a trouvée, déclare la chanteuse. D'autant plus que Tony et scotty a été d'une importance inédite au père. Elle a beaucoup de psychologie et il donne confiance. On peut réellement compter sur lui. Ce n'est pas quelqu'un qui se défile, qui a une posture. Marie à Sylvie Vertan depuis 1984. Tony scotty a été très présent dans la vie de David Hallyday. L'ex-mari d'Estelle Lefebure avait évoqué sa relation avec son beau-père dans son livre « Tu ne m'as pas laissé le temps » paru aux éditions Hugo Images en 2018. Tony scotty a été d'une importance énorme dans ma vie de famille recomposée qui est souvent incarnage. Elle a su soulager beaucoup de mes peines, avait déclaré David Hallyday dans son ouvrage. Il expliquait comment un rapport fort avec l'époux de Sylvie Vertan s'est noué. Le fait qu'il me porte un intérêt dès qu'il a été avec ma mère à simplifier les choses. Elle s'est occupée de moi et a été un élément important dans mon caractère en tant qu'homme. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas d'oublier agir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada